Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Effectivement, on tourne cette vidéo dans le cadre de la publication, effectivement, de votre stratégie d'investissement trimestrielle. Alors, avant d'en parler, et d'ailleurs, on peut la retrouver sur le blog de la banque, de Groove Peterkam, évidemment. Est-ce que vous ne pensez pas que, malheureusement, les événements du Proche-Orient, qui sont dramatiques sur le plan humain, auront un impact sur ces prévisions, et notamment en matière d'énergie, puisqu'on pourrait imaginer un embrasement de la région qui pourrait se traduire par une hausse du marché pétrolier, par exemple ? Ce qui me frappe, moi, depuis un an, donc depuis les fameux événements du 7 octobre, c'est que le prix du pétrole est resté relativement stable. Il se tourne autour des 80 dollars. Lors de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, on était à 130 dollars. On est 50 dollars en dessous de ce prix qu'on avait atteint. Et je pense que ça a à voir avec le fait que la perception est que les Américains restent maîtres du jeu au Moyen-Orient. Donc il n'y a en fait pas vraiment d'escalade. Bien sûr, des drames humains, mais pas d'escalade dans les codes que les uns et les autres s'envoient sur leur désir d'escalader. Même lorsqu'on a une riposte, je dirais, iranienne sur Israël, les codes sont respectés. Et c'est pour ça que le prix du pétrole reste relativement stable. Donc pas de sonnette d'alarme, en tout cas sur les prix de l'énergie. Pas pour l'instant. Ok, parfait. Alors parlons de la Chine. La Chine était un petit peu absente ces dernières années de nos discussions. Non pas parce qu'on ne voulait pas en parler, mais avec leur politique de zéro Covid, on s'est rendu compte que ce gouvernement ne faisait pas grand-chose pour relancer la deuxième puissance économique mondiale. Et là, tout d'un coup, ils ont enfin décidé de bouger avec un plan assez massif. Alors le plan de relance chinois, qui a commencé par un plan monétaire qui a été annoncé fin septembre, est le premier plan conséquent, effectivement, depuis le Covid. Ce qu'il nous montre, c'est que les Chinois ont une sorte de ligne rouge sur la croissance chinoise. Ils ne veulent pas absolument que ça aille plus bas que 5%. Et donc, lorsqu'il y a des risques qu'on dérape, ils interviennent de façon massive, parce que c'est quand même un plan conséquent, comme je le disais, le plus conséquent depuis le Covid. Plan monétaire, on attend encore des détails sur la partie fiscale de ce plan de relance. Mais je pense qu'en général, le fait qu'ils aient réinstauré la confiance sur cette ligne rouge peut être de nature à favoriser les marchés chinois et les marchés émergents encore pendant un petit temps. Alors, je résume. Le gouvernement communiste chinois ne veut pas que la croissance chinoise tombe en dessous de 5%. Et ils vont faire quoi ? Parce qu'on sait qu'un des gros problèmes en Chine, c'est l'immobilier. Et on sait que la plupart des Chinois ne consomment pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, et ils épargnent pour l'avenir. Alors, le volet immobilier du plan, celui-là, il est déjà clair. Une partie des excès de biens à vendre seront rachetés par le gouvernement. Et je pense qu'au niveau immobilier, tout montre que le dérapage pourrait être évité. Mais ce qu'on attend, c'est est-ce qu'ils vont être capables de mettre en place des mesures qui vont stimuler la consommation ? C'est vraiment ça qu'on a besoin pour lancer l'économie chinoise de façon, je dirais, définitive. Et là-dessus, on est toujours en attente de quelque chose de vraiment concret. Alors ça, c'est pour la deuxième puissance économique mondiale, donc la Chine. Parlons de la première qui va être à la une des médias, puisque le 5 novembre prochain, il y a les élections américaines. Et là, on a deux candidats avec des personnalités très contrastées, mais aussi des programmes très différents. Alors, on commence à connaître le programme de chacun des candidats. programme économique, je veux dire, ils se sont exprimés. Monsieur Trump va baisser les impôts et probablement creuser le déficit. Madame Harris, elle, elle va plutôt faire des dépenses sociales qu'elle financera par des augmentations d'impôts. Dans le cas de Monsieur Trump, ce plan, paradoxalement, parce que ce n'est pas nécessairement ce que Monsieur Trump représente, ce plan serait plutôt de nature, d'après notre analyse, à ralentir l'économie américaine, parce qu'il est un peu inflationniste et il pourrait retarder la baisse des taux d'intérêt dont on a tant besoin pour relancer notamment la machine industrielle américaine. Ça, c'est pour Monsieur Trump. Madame Harris a un plan qui est plutôt neutre au niveau de la croissance, dans les deux cas, mais surtout si Monsieur Trump est élu, ça favorise plutôt le dollar. – Alors ça, c'est, je dirais, un point de vue plutôt américain. Nous, en tant qu'Européens, est-ce qu'on a intérêt à voir l'un ou l'autre des candidats arriver à la Maison Blanche, ou c'est bonnet blanc et blanc bonnet ? – On parle surtout, là, je pense, vous faites allusion au tarif douanier… – Oui, à la guerre commerciale, effectivement. – …veut imposer, donc renforçant la guerre commerciale. Certainement, il en parle beaucoup. Va-t-il être en mesure d'imposer ces tarifs, ou est-ce qu'il utilise juste cette menace pour arriver à d'autres choses dans son programme économique ? Personne ne le sait. Mais si, évidemment, les tarifs sont imposés, ça ne sera pas bon pour l'Europe. – Merci Jérôme pour ces explications, mais on n'a pas encore terminé. Il faudrait quand même nous dire, ça se traduit comment, en termes de politique d'investissement ? – Alors, la stratégie que nous mettons en place, en tout cas pour les mois qui viennent, c'est de rester très favorable aux actions. On a cette baisse des taux qui est en cours, bénéficie des entreprises qui continuent à croître. Nous favorisons toujours la bourse américaine, qui est la bourse qui bénéficie le plus de ce qui se dessine pour l'économie mondiale, et en particulier le fait que l'économie américaine reste très forte. Nous favorisons les actifs en dollars, toujours. Une grosse partie de nos portefeuilles, non seulement en bourse, mais aussi en actifs, des créances en dollars, sont de nature donc à favoriser le dollar. Et aussi le fait que la Chine a mis en place ce plan de relance, favorise les marchés émergents, et on a beaucoup de marchés émergents depuis un petit temps, donc ça aide la performance des portefeuilles. – Merci Jérôme, toujours très clair. Et j'invite d'ailleurs ceux et celles qui nous regardent en ce moment, pour ceux qui veulent aller plus loin, à lire les perspectives trimestrielles qui figurent dans le blog de la banque. – Merci. – Merci à vous. – Merci. 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 C'est parti !